salut à tous on se retrouve enfin alors vous l'avez déjà vu chez d'autres youtubeurs voilà sur la rome megadrive la version nemo de air type voilà air type moi je l'ai connu sur le master system j'ai connu pour la première you card sur la pc engine je l'ai vu en arcade j'ai une version switch plus récente et là vous avez la démo de la version megadrive alors on peut tricher sur le menu ça c'est bien vous appuyez sur le bouton c'est cet écran moi je suis sur bateau sera pc alors on peut avoir les musiques donc on peut déjà jeter un petit coudé avant de lancer le jeu il ya la musique version megadrive voilà le remix par cyberdeus vous avez même la chaîne youtube qui est linké ou la version arcade on appuie sur c'est et puis là voilà la mission customisation donc ne vous inquiétez pas c'est pas que j'ai eu du skill c'est juste que je vais tricher un petit peu et je vais mettre les vies infinies on a le choix du vaisseau donc les musiques arcade au megadrive on va mettre les musiques megadrive on peut respawn au début ou on peut faire une nouvelle version on respawn directement en étant un petit peu invincible ça c'est pas mal bon on va laisser en easy puisque je suis un noob donc bien fini je meurs que si je touche les murs et on va lancer les démos comme ça donc là on appuie sur le bouton c'est encore c'est et on lance le jeu voilà c'est les versions megadrive remixer pour la musique ouais ça c'est vraiment un jeu qui est passé sur beaucoup de machines quoi j'ai jamais compris pourquoi il peut sortir sur le megadrive le muster stand était sympa il y avait quelqu'un qui est devant de sprites forcément mais voilà il n'y avait jamais eu de version megadrive alors pc engine forcément la console des choses en up qui apparemment comme vous avez vu vous pourrez customiser voilà le jeu coup là heureusement que je triche un petit peu ça sera encore mieux mais je pense que c'est allé de la mettre sur le la méga et g oula ouais ouais je serais mort là on va envoyer la bouboule mais moi c'est un jeu qui m'a marqué dans ma jeunesse comme a marqué ghouls and ghosts golden axe ben en shoot them up voilà vous savez qu'il y avait choisi la préférée mais art type c'est le premier jeu auquel je pense qu'on parle de shoot them up j'ai joué que j'ai retrouvé c'est différent quand je suis montré je crois la version c'est 64 le hambrou oula la valet ici ouais heureusement que j'ai bien fini je crois qu'il y a trois niveaux de demi parce qu'en général vous savez je me récite mais leur dit que c'est sympa et comme je vous disais au an intro la dernière version à laquelle j'ai joué mais c'est la version où on peut le donner dans ce style là où le style moderne sur la version switch oui d'ailleurs vous avez aussi le air type ps1 qu'on a écrit dans style 3d voilà il ya toujours cette petite musique on a un petit peu métallique là j'adore moi allez c'est moi c'est fin de taper au centre maintenant j'ai envie la boule c'est vrai c'est tout simple oula j'ai un peu en plus près l'original calme touché par la queue je sens c'est bon merci il est bien fini merci il faudrait mettre ça au studio néophylle faudrait mettre un mode de triche voilà donc je crois qu'il y a trois stages vous avez dit d'ailleurs vous le voyez en bas il y a les deux petits plus ça veut dire qu'on triche en mode infini voilà la musique est classe enfin le remix mais moi ce que vous en pensez pour les les habités de choses de meubles je crois qu'on fera un petit tour dans le le zoom test ouais je sais pas les fans de choses de meubles mais j'ai toujours trouvé assez hard quand même le air type voilà je meurs beaucoup plus vite que sur un ginou par exemple ça rappelle toute ma jeunesse et sur le pc engine j'avais que la you card 1 mais de toute façon je n'ai jamais fini puisque sur la turbo graphics il était en entier sur la pc engine japonaise et la chorégraphics européenne le jeu était en deux parties de you card 1 oh mais là j'ai failli me faire tirer dessus en fait je vais mourir bon du coup quand on a des vies affinées c'est plus court hein c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est assez dur je vais profiter qu'on le trouve trop court c'est plus facile parce que j'ai quand même les deux missiles la boule modifiée la petite boule en haut voilà je pense que c'est aussi pour ça parce que je veux plus voilà on va voir le troisième tableau bien vous voyez que c'est pas forcément dans l'heure d'aller marquer ce tâche 5 fini voilà je sais pas ce qu'il y avait dans la tête à l'époque les développeurs regardez-moi les bestièles qui sont partout dessus là les aliens on va récupérer le speed et bien là c'est l'enfer là heureusement que j'ai l'élimité parce que j'ai le mode invincible sinon je vais pas loin on essaiera après la musique arcade pour trouver la version master system arcade PC engine et ça on y vient finir on verra combien de temps je tiens voilà histoire de voir si je passe jusqu'au niveau où il y a des boules qui se mettent en cercle après je suis en mode easy aussi vous l'avez vu en plus voilà on arrive exactement au boss depuis là c'est plus facile parce que j'ai moins de stress mais c'est un beau travail ça fait longtemps que je voyais des vidéos y en avait chez Retropolo surtout qui avait accès à la rome voilà j'attendais qu'il y ait une version néo pour pouvoir la tester un petit peu moi aussi et voilà on a accès au crédit vous voyez la version néo est un peu courte enfin un peu courte puisque là j'étais à fond on va aller voir un petit peu les musiques et puis après on mettra la musique arcade en mode normal voilà mais de ce que j'ai vu c'est beau ça reprend le jeu d'origine on retrouve la sonorité de la méga drive même si certains ont dit qu'elle queen et à la à la castle geek je ne dirai pas les noms mais c'est pas mal je vais reset le jeu donc je vous mettrais le lien vers où télécharger la démo bien sûr je vous rappelle et si on appuie sur le bouton c'est c'est la hotkey ah oui voilà je voulais écouter les musiques on avait dit voilà on retourne les triomphes donc là c'est la version remasterisée on va dire le boss thème en plus c'est pas mal parce que vous voyez il a quand même mis le zoom test voilà des petites options c'est sympa mais même les musiques des stages qu'on peut pas accéder le stage secret de la sega master system et la musique d'origine ah ouais ah les musiques sont top j'espère qu'il n'y a pas un con qui a mis les copiers dessus ça serait bien possible donc là c'est un arcade et là la version méga drive alors on va essayer d'aller voir le jeu donc customisation on met trois vies stage 1 musique arcade on va laisser respawn méga drive quand même alors j'ai pas vu on peut même changer la taille de l'écran quoi full screen on peut réduire la taille contre l'un ouais c'est bien bon et on va se mettre non il n'y a pas de normal il y a hard ou easy je reste un easy et on lance enfin voilà c'est le jeu classique bon oui forcément c'est easy parce que je me disais là en général voilà j'ai la bouboule d'ailleurs il y a qu'un mec qui me tire dessus là vous allez voir voilà lui lui normalement il y en a deux dans le jeu normal voilà deux fois hop là et là j'adore quand le décor apparaît voilà j'ai failli me prendre le mieux bah ouais il y a moins de moi ça tire moins souvent en mode easy voilà il y a le passage que j'ai plus vu de ma jeunesse c'est ça oula c'est bien d'avoir mis en mode easy oula la oula la oula la ah bah voilà ce qui est bien envoyé c'est qu'il est mis en mode où on repop d'ici ouais on a dit comment ça game over d'avoir un petit bug sur bâton serré il n'a pas en mode pop j'ai mis qu'une nuit donc en tout cas écoutez voilà la rome je vais vous montrer le site à vous pouvez télécharger la rome bien sûr voilà alors ça ne prend pas pour l'instant les sauvegardes des scores c'est la musique d'entendant derrière méga air type démo voilà le air type arcade sur votre sega 16 bit system avec le blast traitement cette démo contient trois stages la version arcade et les sons remixés deux niveaux difficultés le music player c'est le mode des méga options voilà vous avez même une version pour windows enfin windows 64 bits linux 32 bits linux moi j'ai mis la rome mega drive pour l'instant j'ai joué sur ma boîte sur un pc et là vous avez tous les crédits fait avec le stg le sgdk encore voilà puis après vous cliquez sur download hop soit vous cliquez là soit vous faites un petit don c'est vous qui voyez suivant vos finances mais voilà ouais moi je suis fan surtout qu'elle a des options pour les noobs comme moi où voilà on peut avoir les bien finis alors je sais pas s'ils feraient une version cartouche il y a quand même plus de frais plus de choses mais la version mega drive vraiment pas mal donc allez je vous laisse là téléchargez là dites moi ce que vous en pensez laissez vos questions vos commentaires un petit pouce si vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît